Monsieur Pierre-Boin, vous avez de nouveau la parole pour le rapport traditionnel des tarifs. Merci monsieur le maire. Donc là, je vais aller encore plus vite. Pour le guide des tarifs, vu le nombre de pages, de toute façon, il est évidemment hors de question qu'on parle de tout. On va se focaliser sur les changements. Les changements, ils sont imposés parce que finalement, dans le cadre des projets KESACO, R&Culture et l'école, et donc pour élargir la démarche d'éducation artistique et culturelle aux familles, il y a eu des offres de gratuité qui ont été proposées. Et donc, il faut mettre en conformité, en cohérence finalement ces offres-là. Les tarifs des musées du Centre de culture scientifique, technique et industrielle approuvés par délibération du 5 juillet sont abrogés pour y inclure cette offre KESACO. Et donc, la périodicité de la révision est désormais sur l'année civile. Pour les tarifs des salles équipements municipaux, qui avaient aussi été délibérés et approuvés le 5 juillet 2021, et qui donc sont valables un an, donc jusqu'en août 2022, là encore par souci d'harmonisation, il est proposé d'appliquer la même périodicité de révision, à savoir l'année civile. Voilà pour les principales modifications qui sont apportées. Il y a aussi des modifications sur les tarifs des salles du musée des Beaux-Arts pour répondre aux demandes de location. En revanche, je vais dans l'épée livrée qui suit avec tous les tarifs. Il y a eu des évolutions sur les tarifs de stationnement. Et je vais laisser la parole à Isabelle Duneau, qui va synthétiser les changements concernant ces tarifs. Oui, merci. Rapidement, dans les changements à souligner, parce qu'on propose un changement de méthode, un petit peu de calcul, ce sont ceux qui concernent l'occupation du domaine public. C'est l'annexe 4, et notamment la réservation de places de stationnement. Nous proposons le passage d'un forfait unique. Il y avait actuellement un forfait unique, quelle que soit la zone de stationnement, zone rouge, zone orange, zone verte ou zone non réglementée, à un forfait qui soit différencié et qui soit basé notamment sur le FPS, le forfait post-stationnement, ce qui paraît plus logique. Dans la foulée, pour les réservations des places de stationnement, pour l'autopartage, là également, il y avait un forfait unique de réservation de places de stationnement à l'année, quelle que soit la zone, rouge, orange, verte ou non réglementée. Et nous proposons de passer à un forfait qui soit également différencié, basé sur le FPS, avec là une diminution tout à fait sensible des tarifs pour encourager l'autopartage, qui nous semble une alternative qui peut être intéressante pour un certain nombre de foyers, à la possession d'un premier ou d'un deuxième véhicule. Voilà. Et autre évolution à signaler, ça concerne les droits de voirie pour travaux. Alors, de façon assez synthétique, je vais essayer d'être claire, parce que c'est assez complexe. Donc, ce sont des tarifs qui sont faits par mètre carré et par jour. La situation actuelle, on constate qu'on part de tarifs, d'une part, qui sont là aussi indifférenciés. Ce sont les mêmes de partout, dans tous les secteurs de la ville. Ce sont des tarifs qui sont très peu élevés comparativement à d'autres villes de la région. Il y a eu un travail important de comparaison qui a été fait par les services, qui est complexe parce qu'il n'y a pas deux villes qui tarifient de la même façon. Et donc, c'est également la situation actuelle. Nous partons d'une logique dégressive, c'est-à-dire qu'en clair, plus vous stationnez, plus vous occupez le domaine public, moins ça coûte cher. Il nous est apparu que ce, vous savez, pour des effets qui sont des résultats assez contre-productifs par rapport à l'objectif recherché. Donc, l'évolution qui est proposée, c'est d'une part l'introduction d'un zonage, d'un zonage avec une zone violette qui concerne globalement l'hypercentre, la zone rouge et orange de stationnement, pour faire court à peu près, une zone bleue qui correspond peu ou prou à la zone verte de stationnement, et une zone non réglementée. Et sur la base de ce zonage, l'objectif, donc, c'est d'avoir une évolution différenciée des tarifs qui sont proposés pour les travaux, différenciés selon les zones, bien sûr, comme vous l'aurez compris, puisque l'idée est d'inciter les travaux à durer le moins longtemps possible et qu'ils soient donc un peu plus coûteux dans les zones piétonnes, dans les zones touristiques, fréquentés, pour qu'on n'ait pas pendant des mois et des mois des bennes éventuellement ou des neutralisations par des barrières de ces espaces qui sont très fréquentés. Et donc, avec une différenciation selon les zones, avec une augmentation pour les zones de l'hypercentre, pour des travaux longs, je tiens à le souligner, et au fur et à mesure, une diminution. Et nous passerions donc d'une logique dégressive, c'est-à-dire, je vous le rappelle, donc on était plus on restait longtemps et moins ça coûtait cher au mètre carré par jour, à une logique progressive où plus on reste longtemps, plus ça coûte cher par mètre carré par jour. Tout cela pour inciter quand même à ce que globalement les maîtres d'ouvrage et les entreprises optimisent, rationalisent leurs occupations du domaine public parce qu'on a énormément de demandes de prolongation d'occupation du domaine public. Voilà, donc ce sont les droits de voirie pour travaux. Voilà les évolutions les plus significatives que je souhaitais préciser. Merci. M. Brun, vous voulez compléter ou non ? C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, M. Chassin. Oui, merci, M. le maire. Là aussi, toujours dans la continuité de ce qui a pu être échangé en commission, nous avons posé un certain nombre de questions pour lesquelles nous avons eu des réponses. Effectivement, et des sujets sur lesquels nous nous sommes retrouvés, notamment sur les tarifs pour les aides à domicile, par exemple, qui initialement étaient prévus en augmentation. Et Mme Duneau et puis les élus membres de la commission ont effectivement trouvé qu'il était, compte tenu du contexte actuel, plutôt de bon ton de ne pas les toucher. Mais nous avons quand même été, en fait, surpris de découvrir cette augmentation, notamment surpris parce que lors d'une assemblée générale, il n'y a pas très longtemps, la question avait été abordée, effectivement, d'une augmentation de tarifs. Et la réponse avait été plutôt évasive. En tout cas, il n'y avait pas d'augmentation prévue en début d'année, mais plutôt dans le courant 2022. Et M. le maire, sur cette réponse évasive, vous n'avez pas, en tout cas dans votre prise de parole, indiqué que cette augmentation de tarifs était dans les tuyaux, puisque si elle est aujourd'hui là, c'est bien qu'elle ait été prévue, notamment lors de cette assemblée générale. Alors, sur l'année 2021, du coup, vous nous présentez deux augmentations de tarifs, puisque nous en avions eu une au mois de février. Je le rappelle, avec une augmentation de 5,8 % sur les ouvrages en moyenne et de 12 % sur les enclos. Donc là vient se rajouter cette nouvelle augmentation. Alors, par rapport au rapport qu'on a eu en commission, c'est vrai que les comparatifs sont un petit peu plus difficiles, puisqu'en commission, nous avions deux colonnes, une colonne 2021 et une colonne 2022. Là, au Conseil municipal, la colonne 2021 a disparu. Mais bon, c'est de bonne guerre, on le faisait aussi. Jean-Benoît Sérino, à l'époque, devait retourner dans les archives pour chercher les tarifs de 2021 ou 2020. Mais ce n'est pas grave. J'ai passé un peu de temps. Mais je ne prendrai, du coup, moi, qu'un seul chiffre pour cette augmentation, du coup, sur cette année, c'est l'abonnement résident. Effectivement, c'est les chambériens qui payent. Parce que même si on n'est pas forcément d'accord avec cette politique de taxer plus, de faire payer encore plus les usagers, il y a pour nous une mesure qui est vraiment, là, vraiment pas acceptable. C'est cette augmentation pour les résidents, les chambériens, eux, qui, souvent, dans le centre, n'ont pas d'autre possibilité que ces abonnements pour stationner leur véhicule. Et cet abonnement, du coup, il passera de 525 euros à 568 euros. Donc, ce qui fait une augmentation sur l'année de 43 euros. Alors, je le redis, ce n'est pas anecdotique, 43 euros. Compte tenu des augmentations qui existent sur l'énergie, par exemple, ou sur d'autres, vous avez des ménages fragiles qui vont, du coup, devoir supporter cette nouvelle augmentation. Et, du coup, pour nous, je le redis, voilà, cette mesure-là, cette augmentation de tarifs, compte tenu de l'augmentation qui a eu déjà lieu au mois de février, même si j'ai entendu vos réponses en commission, l'inflation, c'était déjà la réponse qui avait eu lieu en février. Vous aviez l'inflation et l'avenant au parking gravé. Donc, là, on a de nouveau l'inflation. Donc, j'espère qu'en 2022, nous n'aurons pas de nouvelle augmentation de tarifs de nouveau liée à l'inflation. En tout cas, nous avons souhaité limiter, nous avons, lors des négociations avec CUPARC, limiter les augmentations de tarifs puisqu'il n'y en avait pas eu. Nous avons maintenu, malgré la pression forte de CUPARC qui souhaite, pour lui, augmenter les tarifs. Nous ne l'avions pas souhaité. Je vois que, rien que cette année 2022, vous n'avez pas, 2021, vous n'avez pas fait ce choix-là. Et puis, deuxième sujet qui, pour nous, appelle à un vrai point de vigilance, c'est effectivement les droits de voirie. Est-ce que vous êtes allé concerter les professionnels, les fédérations du bâtiment, par exemple, la Chambre des métiers, pour discuter avec ces deux fédérations des difficultés que peuvent rencontrer les artisans, les professionnels, pour intervenir dans le centre-ville de Chambéry, et dans le centre-ville de Chambéry ? Nombreux sont ceux qui trouvent des difficultés pour trouver des artisans qui veulent bien intervenir dans le centre, compte tenu des difficultés, alors pas que de stationnement, mais cette augmentation que vous prévoyez va rendre encore plus difficile trouver ces artisans ou ces entreprises qui peuvent intervenir dans le centre de Chambéry. Vous avez fait le choix, effectivement, d'inverser, c'est-à-dire que plus on reste, plus on paye. Est-ce que vous avez anticipé les augmentations de délais sur les chantiers, compte tenu des retards ou des délais d'approvisionnement que de très nombreuses entreprises rencontrent aujourd'hui ? Voilà, ce n'est pas de leur fait. Aujourd'hui, si des chantiers prennent du retard, êtes-vous allé discuter avec elles pour mieux comprendre ces difficultés ? Et parce que, in fine, alors les chantiers qui sont lancés aujourd'hui, je ne sais pas s'ils seront soumis à cette tarification, mais en tout cas, pour les nouveaux chantiers, in fine, c'est le Chambérien qui va payer. Là aussi, encore une fois, parce que l'entreprise, elle va répercuter ça sur le coût de son intervention. Monsieur le maire, quel est l'impact pour Crystal Habitat, par exemple, qui a effectivement prévu des rénovations importantes dans le périmètre ? Je ne prendrai qu'un exemple, mais il faut bon Montmélian et la rue du Laurier. Quels sont les impacts de ces chantiers-là qui vont occuper une partie du domaine public ? Est-ce que, là aussi, ça a été budgété ? Et surtout, Crystal Habitat, Alexandra Turnard, qui l'a présidé pendant quelques années, me rappelait toujours, in fine, c'est le locataire qui paye chez Crystal Habitat. Donc, cette augmentation-là sera forcément répercutée sur le locataire. Donc, compte tenu de ces points-là, nous, ce qu'on vous demande, M. le maire, c'est ce que M. Brun l'a dit, effectivement, le guide des tarifs est dense, volumineux. Il y a tout un certain nombre de points qui n'appellent pas de commentaires. En tout cas, ces deux points-là appellent pour nous un besoin de vote séparé. Donc, ce que nous vous demandons, M. le maire, c'est de bien vouloir isoler ces deux rapports sur le stationnement et sur les droits de voirie et de permettre un vote spécifique sur ces deux rapports-là dans le guide des tarifs. Mme Duneau, pour quelques explications complémentaires. Oui, quelques explications complémentaires sur le stationnement. Alors, effectivement, dans la délibération, ne figurent pas les tarifs 2021, mais ils ne figurent pour aucun tarif parce que ce sont les tarifs 2022 qui sont votés. Donc, ça, ce n'est pas du tout par volonté de dissimuler les augmentations. Je dirais juste seulement s'agissant du stationnement. Donc, ce n'est pas une surprise puisqu'il était indiqué dans l'avenant numéro 4 qu'il y aurait une indexation en pour 2022. Il s'agit d'une indexation qui fait de l'ordre de 2 %, donc qui est bien inférieure à l'inflation. Je lisais que l'inflation, sur les chiffres de l'INSEE, sur cette année glissante, s'élève à 2,8 %, donc c'est inférieur. Vous mentionnez, effectivement, l'augmentation qui a eu lieu à effet du 1er mars 2021, mais donc précédemment, de 5,8 %, qui, en fait, était, là aussi, afférente aux années précédentes où, eh bien, vous n'aviez pas souhaité indexer sur l'inflation. Et je rappellerai que de 2017 à 2020, il y a eu de l'ordre de 4,4 % d'inflation au total. Là aussi, ce sont les chiffres INSEE. Donc 5,8, c'était un peu plus que 4,4. Et là, 2, c'est un peu moins que 2,8. Voilà ce que je dirais, s'agissant, si on veut parler chiffres, par rapport à cette indexation sur l'inflation. Alors, nous avons fait le choix de maintenir le tarif résident zone verte à 11 euros. Ça, c'est important. C'est une volonté politique pour, justement, ne pas pénaliser les chambériens qui ont besoin de stationner leur véhicule dans cette zone verte, cet abonnement mensuel sur voirie en 11 euros. Nous avons également fait le choix de maintenir inchangé les tarifs pour les professionnels, que ce soit notamment les professionnels médicaux, paramédicaux et aussi différents professionnels qui viennent stationner leur véhicule. Je parle des véhicules pas pour les travaux, mais leur véhicule sur voirie. Donc ça, cette annexe a été inchangée. Et le FPS augmente d'un euro selon les zones. Donc il passe de 27 à 28, 32, 33, 37, 38. Voilà pour le stationnement. Et pour les droits de voirie actuels, pour travaux, effectivement, ils augmentent. Dans le comparatif, il y avait des choses assez édifiantes qui nous sont apparues. Si on prend un chantier de 20 mètres carrés pour un an, un an, un an, c'est long quand même, on payait 2150 euros environ à Chambéry. pour 3200 à Voirons, 4000 à Valence, 6900 à Annecy et plus de 7200 euros à Bourgoin. Donc certes, il y aura une augmentation pour les professionnels, mais malgré cela, malgré cela, nous resterons en dessous, bien encore, largement en dessous d'Annecy et également de Bourgoin-Jalieu. donc nous alignons un petit peu plus, nous serons plus chers que Voirons, certes, et un peu plus chers que Valence. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est un, on va dire, alors c'est plus complexe que ça, puisque en fait, on fait de façon progressive, donc sur les chantiers plus longs, effectivement, ça sera un peu plus, un peu plus fort. Par contre, sur les chantiers plus courts, les chantiers de courte durée, comme je le disais, pour inviter à rationaliser au mieux l'occupation du domaine public, ça conduira à une diminution par rapport à aujourd'hui, par rapport aux tarifs d'aujourd'hui. Merci pour ces clarifications, M. Chassot. Du coup, par rapport à ma question sur les concertations avec la fédération, notamment du BTP ou de la Chambre des métiers, est-ce que vous êtes allé leur présenter, en fait, cette volonté pour qu'ils puissent informer leurs adhérents et anticiper les choses ? Il n'y a pas eu de concertation particulière avec les fédérations, mais il ne faudrait pas que des chantiers soient interrompus à Chambéry pour aller terminer dans d'autres villes où les tarifs seront beaucoup plus élevés. Donc, effectivement, globalement, il y a une hausse, on va dire, qu'on qualifiera de modérée, mais qui est très différenciée, comme je le rappelle, selon les zones. Il y a une baisse, il y a des baisses tout à fait importantes qui vont jusqu'à... Pour des chantiers de moins d'un mois, donc tous les chantiers, des postifs chantiers de rénovation, par exemple, y compris dans la zone bleue, ce qui correspond à la zone violette, on a des baisses de près de 33 % par rapport aux tarifs actuels. Donc, il y a des baisses pour les courts chantiers, les chantiers de courte durée, et il y a des hausses plus importantes pour les chantiers de longue durée. Merci. Donc, c'est une proposition qui vous est faite, effectivement, avec des variations à la baisse et à la hausse sur les autorisations d'occupation temporaire du domaine public. On a trouvé aussi ce dossier en se demandant quel a été son historique, pourquoi on était si bas. Et en fait, c'est aussi, paradoxalement, certains chefs d'entreprise dans le BTP pour qu'on leur demandait aussi quel était le choix entre finir un chantier ici ou là, qui nous ont dit mais avec les tarifs que vous avez à Chambéry par rapport à d'autres, si on est en concurrence, on va là ou on paye le moins cher l'échafaudage que l'on met en place. Voilà. Mais si, c'est aussi la réalité. Il y a des gens très, comment vous dire, objectifs, très constructifs qui peuvent aussi nous alerter sur ce genre d'interrogation. Je voulais aussi vous dire, je pense que ça vous intéressera, c'est qu'on n'a pas budgété une augmentation conséquente des recettes sur ce sujet. Parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir plus de recettes, c'est d'avoir des organisations de chantiers différentes. Et que dans le choix qui est fait de maintenir un échafaudage quand on en a plusieurs sur plusieurs villes, on privilégie aussi la libération à Chambéry. Donc, c'est probablement quelques petits milliers d'euros supplémentaires. Mais il y a au moins une chose aussi qu'on a clarifiée, c'est que le maire n'accorde plus de gratuité sur l'occupation temporaire du domaine public sans base juridique. Et ça, ça coûtait, M. Chassot, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an sur simple courrier d'un adjoint, contrairement d'ailleurs à ce que la loi permet. Et si vous voulez, je pourrais en aparté vous donner quelques noms d'opérations pour quelques investisseurs. Certains en bénéficiaient, pas d'autres. J'ai indiqué au service que cette pratique, elle était terminée, y compris d'ailleurs pour les organismes de logements sociaux qui ne rentraient pas dans les dérogations qui étaient prévues par la loi. Et j'ai voulu y mettre fin, y compris en allant récupérer des sommes qu'on aurait dû verser, sauf que quand vous avez signé y compris un courrier du maire, on dit j'ai ceci qui vous engage, sinon ça se finit devant un tribunal. Donc voilà, il y a aussi des règles du jeu à rebaser pour être sûr que chacun paye ce qu'il doit payer et qu'il n'y ait pas de passe droit à l'égard de qui que ce soit, que l'on soit un acteur économique, privé, un organisme de logement social. Chacun doit être traité suivant ce qu'indique la loi. Alors moi, je n'ai aucune difficulté à mettre aux voix d'une façon différenciée. Aucune. Vous voyez, la démocratie, ça passe aussi par le fait qu'on puisse écouter vos suggestions. Donc je vais mettre l'ensemble des rapports moins ces deux dossiers qui concernent l'occupation temporaire des domaines publics et l'indexation des parkings et ouvrages. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Il n'y en a pas. Sur les deux autres rapports, y a-t-il des oppositions ? Oui, Monsieur Perroton, levé, parce que... OK. Donc, ce rapport est donc adopté à l'unanimité sur le premier et avec les oppositions sur les seconds. En ce qui me concerne, je n'ai pas demandé la semaine dernière ni au dernier conseil, l'avant-dernier conseil municipal, communautaire, lorsqu'il a fallu augmenter les tarifs de la piscine, des piscines sur Chambéry. Nous avons voté parce que je pense qu'en responsabilité sur l'eau, sur l'eau, la semaine dernière, vous avez voté à Chambéry. Voilà. Et il me semble qu'on peut avoir des positionnements un peu, peut-être, différents, que l'on siège dans une instance ou dans l'autre. Ce n'est jamais facile de proposer des augmentations, quelles que soient, voire même, parce que ce n'est pas des augmentations, des indexations. Pour le coup, c'est des indexations. Ce n'est jamais très simple, mais je pense que les élus qui le font, qui le proposent, c'est parce qu'ils sont aussi contraints d'appliquer parfois des délégations de service public, des avenants, et qu'on doit aussi respecter un certain nombre d'engagements, parfois pris d'ailleurs, par d'autres. Voilà. Ce rapport étant voté contre, il n'est en moins adopté. pour être자. et ça va être libre.